Tout a démarré vers 14h. Le ciel s'est soudainement assombri, il y a eu quelques coups de tonnerre et le vent s'est mis à souffler subitement. On a entendu un grand bruit de craquements et l'instant de revenir dans les bureaux, on a retrouvé tous nos arbres par terre. Tout a été arraché vraiment de façon assez extraordinaire. Il y a un tourbillon qui s'est formé et qui s'est enroulé dans les arbres qui ont été justement arrachés derrière nous. Cette mini-tornade a formé un couloir endommageant tout sur 60 à 70 mètres de large et environ 600 mètres de long. Les vents étaient accompagnés de fortes pluies et le tout n'a duré que quelques minutes. Les dégâts sont importants. Au niveau des habitations, plus d'une centaine ont été impactées sur les toitures. Nous déplorons aussi des coupures de courant et de téléphone sur le lotissement du stade et la jacquinière. Nous avons été obligés de reloger une famille de cinq personnes hier à l'hôtel. Déjà depuis hier, nous avons déblayé les rues, sécurisé les routes et aujourd'hui, nous allons déblayer, continuer à déblayer, remettre la ville en propreté. Le collège dont une partie de la toiture du hall s'est envolée est fermée jusqu'à la fin de la semaine. Par chance, hier, c'était mercredi, il n'y avait pas d'enfants. Merci. 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 Merci.